Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Dans cette vidéo, je vais résoudre une épreuve sur dossier, donc le problème proposé sur l'épreuve de dossier du CAPES de mathématiques. L'épreuve sur dossier a pour thème conjecture et démonstration, donc conjecture et démonstration sur un exercice de géométrie et d'optimisation. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. A, B, C, D est un carré de côté 5 cm. M est un point du segment AB. I est le milieu du segment DM. Existe-t-il une position du point M pour laquelle l'air du triangle des C, I est minimale ? Alors, dans ce problème, on va essayer de tracer une figure sur GeoGebra, donc logiciel de géométrie dynamique, pour voir comment varie la position de I si on bouge le point M. Vous voyez, M est un point de AB, donc M est variable sur AB. Et comment varie I sur la figure ? Donc on va voir ça sur GeoGebra. Alors, on va tracer un carré de côté 5. Alors, bien entendu, A est en haut à gauche, donc ça va être 0,5, B, 0,0, C, 5, 0, D, 0, 5, 5. Donc on va noter M, un point du segment A. Donc M est ici. Donc on va tracer le segment MD. Et on va tracer I, le milieu de MD. Et donc on veut savoir l'air de CID, du triangle CID, en fonction de la position du point M. L'air est ici, donc 6,25, et donc si on déplace M, on voit que le triangle ne change pas d'air. Parce qu'on ne change pas d'air. Donc on va le montrer. Alors, dans l'épreuve de KPS, on nous demande de présenter une correction pour des élèves de 4e. Donc moi je vais vous présenter 3 méthodes. Alors, la dernière méthode va être relativement complexe, parce qu'on va utiliser les aires des différentes figures pour arriver à l'air du triangle D, ici en fonction de X, donc en fonction de la position de M. On va voir, donc si on va arriver à un résultat. Donc première méthode, on va utiliser le théorème de la droite des milieux. Deuxième méthode, on va utiliser les coordonnées. Troisième méthode, on va passer par les aires. Donc voici la figure. Alors, dans tous les cas, on sait que AD égale à AB, est égale à BC, est égale à CD, est égale à 5 cm. On va noter AMX. Donc M est à X cm de AM. Bien, alors première méthode, théorème de la droite des milieux. Théorème des droites des milieux. Donc on va tracer, donc on va placer ici un point J. Donc ici J. Soit D, la droite perpendiculaire A, AB, passant par I. Donc on note J, l'intersection. Donc l'intersection AB avec D. Donc J est ici. Voilà. Donc d'après le théorème de la droite des milieux, I étant le milieu de MD, J sera le milieu de AM. Donc d'après le théorème de la droite des milieux, Donc on a, bien entendu, J milieu de AM. J milieu de AM. Et donc IJ, IJ, c'est égale à 1,5 de AD. IJ est égale à 1,5 de AD. Donc IJ va être égale à 2,5 centimètres. Alors on va noter maintenant K, l'intersection de D avec CD. Là on a que IK, en fait, c'est le plongement de la droite. Donc ici on a noter K. Donc IK, c'est égale à JK. Donc IK est égale à JK, moins J. Or JK, c'est égale à AD. Donc AD, moins J. Donc égale à 2,5 centimètres. 2,5 centimètres. Donc IK est égale à 2,5 centimètres. L'air de ICD, ça va être égal à, c'est IK fois CD sur 2. Donc 2,5 fois 5 sur 2. Ou encore 2,5 fois 2,5, c'est égale à 6,25 centimètres carrés. Et bien entendu, cela ne dépend pas de X. Donc vous voyez, la formule de l'air de ICD ne dépend pas de X. Et donc ne dépend pas de la position de M. Donc, conclusion, il n'existe pas de position de M telle que l'air de ICD soit minimale. Alors, deuxième méthode, on va utiliser les coordonnées de la figure. Deuxième méthode, donc on note, donc on est sur le repère orthonormé A, B, C. Donc soit B, B, C, B, A, un repère orthonormé. Alors vous remarquez qu'on utilise pour un vecteur orthonormé la notion de vecteur. Donc ici, on ne pourra pas utiliser ceci pour décollégeat. Donc soit B, B, C, B, A, un repère orthonormé. Alors, bien entendu, si on veut que C soit de... soit aux coordonnées 5, 0, en fait, il faudrait prendre un cinquième de B, C, et un cinquième de B, A. un cinquième de B, C, un cinquième de B, A. Donc soit B, un cinquième de B, C, un cinquième de B, A, un repère orthonormé. Donc ici, B aura pour coordonnées 0, 0, C aura pour coordonnées 5, 0, A pour coordonnées 0, 5, et D de coordonnées 5, 5. Donc M aura pour coordonnées, donc ici, on a noté AM est égal à X. Donc M aura pour coordonnées 5, donc 0, parce qu'il est sur AB, 5 moins X, 0, 5 moins X. I, milieu de M, D, aura pour coordonnées, milieu de M, D, c'est le moins M, D, donc aura pour coordonnées I, donc 5, moins 0, sur 2, et 5, moins 5, moins X, sur 2. Donc I aura pour coordonnées 5,5, donc 2,5, 5, moins 5, moins X, donc moins 5, donc ça fait 0, moins X, moins moins plus, donc X sur 2. Donc 2,5, X sur 2. Donc en fait, I ne varie pas en X, donc il sera sur la droite verticale, X est égal à 2,5, et ensuite, X sur 2, on aura pour coordonnées, X sur 2. On va noter H, on note, on va dire K, le projeté orthogonal, le projeté orthogonal de I, sur DC, donc sachant que DC, c'est la droite verticale, X est égal à 5, donc K aura pour coordonnées, 5, X sur 2. projeté orthogonal, sur une droite verticale, donc la droite perpendiculaire est une droite horizontale, donc ça veut dire que, X, Y ne varie pas, et si on passe d'une droite verticale, X est égal à 2,5, à une droite verticale, donc X est égal à 5, donc finalement, K aura pour coordonnées, 5, X sur 2. L'air, l'air de ICD, ça va être égal à, donc, IK fois CD, sur 2. Alors, IK, petit calcul rapide, ça va être, racine carré, de 5, moins 2,5 au carré, plus, donc, X sur 2, moins X sur 2, le tout au carré, X sur 2, moins X sur 2, 0, 5, moins 2,5 au carré, ça fait 2,5 au carré, racine carré, de 2,5 au carré, 2,5. Donc, 2,5, fois CD, donc, fois CD, 5, sur 2, 2,5 fois 2,5, 6,25 cm². Donc ici, méthode des coordonnées, qui sera, comment dire, utilisé par, des lycéens, donc des secondes, ou des premières. Troisième méthode, on va essayer de, faire ça, avec des calculs d'air. Alors, troisième méthode, calcul d'air. Alors, calcul d'air, en fait, l'air, de, ICD, c'est égal à l'air, de, ABCD, donc l'air total, moins l'air, de, AMD, AMD, plus l'air, donc ici, on va noter ici, N, donc, l'air, de, MINB, plus l'air, de, INC. Alors, concernant les longueurs, ici, on a X, ici, on a 5, moins X, ici, on a X sur 2, X sur 2, donc ici, on va avoir, X sur 2, donc ici, on aura 5, moins X sur 2, donc ici, 10, moins, X, le tout sur 2, donc là, on a 5, ici, on a 5, etc, 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 BN, ce sera 2, N, C, ce sera 2, alors, c'est égal, donc l'air de ABCD, et bien c'est 5 fois 5, c'est un carré, moins, parenthèse, l'air de AMD, donc X fois 5 sur 2, donc 5X sur 2, plus, donc l'air de MINB, MINB, c'est un trapèze, donc un trapèze, l'air de son trapèze, c'est grande base, plus petite base, fois la hauteur, divisé par 2, donc 5, moins X, plus 5, moins X sur 2, fois la hauteur, donc 2,5, sur 2, donc 5, moins X, plus 5, moins X sur 2, fois 2,5, le tout sur 2, et ensuite, 2,5, fois, donc l'air de, C, 2,5, fois 5, moins X sur 2, divisé par 2, donc voilà, la formule de l'air de ICD, donc ici on a 25, on peut mettre tout au même dénominateur, 2, donc 5X, plus, ici on a 10, moins 3X sur 2, le tout, fois 2,5, plus, donc 2,5, donc 5, moins X sur 2, donc on a 5X, donc on peut factoriser par 2,5, donc 10, plus 5, 15, moins 3X sur 2, moins X sur 2, 4X sur 2, donc 2X, le tout sur 2, donc en fait on aura 25, moins, donc 5X, donc 2,5 fois, moins 2X, donc moins 5X, 5X, moins 5X, 0, donc il nous reste, 2,5 fois 15, divisé par 2, donc 2,5, fois 7,5, donc bien entendu, 25 on peut l'écrire, 2,5 fois 10, moins 2,5 fois 7,5, factorisation, 2,5 fois 2,5, ce qui nous donne bien 6,25 cm², voilà pour la méthode des calculs d'air, et voilà pour ce problème, si vous avez des questions, vous remarque, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo, si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmat, d'ici là portez vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501